bonjour 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 bon déjà je vais partager un petit truc avec toi c'est certainement la dernière vidéo que je vais tourner ici à cet endroit à partir de la prochaine vidéo je ne signerai plus forcément ce décor parce que je vais déménager parce que je vais changer bon je n'aurai plus officiellement accès à cet endroit donc je ne pourrai plus tourner de vidéo à partir d'ici je commençais à apprécier plutôt le décor mais bon là il va falloir que je m'en sépare et c'est la dernière vidéo malheureusement que je tourne à partir d'ici ok aujourd'hui je m'en vais te parler je m'en vais te donner trois secrets pour rédiger une bonne lettre de motivation parce que au cours des mois à venir au cours des semaines à venir les portails des candidatures des visas étudiants vont ouvrir bon même pour ceux qui cherchent les contrats de formation professionnelle il faut pouvoir rédiger des lettres de motivation et donc dans cette vidéo je m'en vais te donner trois secrets pour pouvoir rédiger une bonne lettre de motivation parce que j'ai demandé à quelques personnes beaucoup plus pour ce qui est des visas étudiants je demande toujours aux gens de rédiger d'abord eux-mêmes leurs propres lettres de nous l'envoyer et nous maintenant on va revenir sur ce qu'ils auront dit et on va essayer d'améliorer mais jusqu'ici il n'y a qu'une seule personne qui a rédigé qui a réussi à rédiger une lettre de motivation où je me suis assis et je lui ai dit respect je lui ai dit parce que justement c'était juste waouh c'était juste waouh et donc dans cette vidéo je m'en vais te donner quelques secrets que tu dois impérativement savoir lorsque toi tu décides de rédiger ta lettre de motivation pour pouvoir trouver ton admission dans une université que ce soit en français en anglais ou en allemand si tu veux d'écouter la première pour moi c'est l'entrée je suis étudiant en camerounais je vis à Cologne en allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager ici sur nous parlons de tout ce qui peut tourner autour des voyages de près ou de loin de la mobilité des personnes et donc voilà nous sommes situés au Carrefour Messassi à Yaoundé immeubles extra session 3e étage en face de la station totale tu peux passer chez nous de lundi à vendredi des 8h à 16h nous sommes là à ton service et à partir de là nous développons une palette de services notamment les cours de langue notamment nos services de voyage installe toi bien et au cours des cinq à dix prochaines minutes je m'en vais te donner trois secrets pour pouvoir rédiger une bonne lettre de motivation la première chose c'est que tu dois t'appuyer sur des modèles de l'être de motivation tout en évitant de plagier je dois jouer sur les deux c'est à dire il n'y a pas de lettre de motivation il n'y a pas quelque chose que tu as écrit qui n'a jamais été plus ou moins écrit par quelqu'un d'autre et donc tu peux partir sur internet c'est même le conseil que je donne le plus tu pars sur internet tu regardes les modèles de lettre de motivation c'est à dire lettre de motivation candidat je sais pas admission je sais pas master en business administration lettre de motivation master modèle de lettre de motivation master ou bien licence en électrotechnique tu vas forcément trouver un modèle de lettre de motivation quelque part alors tu le prends tu lis il ya la structure il ya le contenu mais tu évites de le plager quand je dis éviter le plager tout à l'heure je vais plus ou moins développer d'autres points mais il faut éviter le plager parce que dis toi bien qu'on peut prendre la lettre de motivation la coller sur internet et voir ce qu'il en ressort ou bien il ya pas mal de personnes qui utilisent des logiciels beaucoup plus s'il s'agit encore de l'université pas mal d'universités la plupart si ce n'est toutes les universités utilisent des logiciels de reconnaissance de plagiat et si on passe la lettre de motivation dans l'un de ces logiciels et on se rend peut-être compte que à plus de 50% le texte qui se trouve dans ton dans ta lettre de motivation ne vient pas de toi automatiquement on va te mettre de côté parce que si tu veux faire un master et que déjà dans ta lettre de motivation il commence par plagier comme sera-t-il lorsque tu devras rédiger le mémoire de master en fait c'est plus ou moins les connexions qu'on va faire et donc du coup tu dois t'appuyer certes sur un modèle déjà existant mais tu dois au maximum éviter de plager exactement ce qui est là pire encore tu dois éviter de copier le modèle c'est-à-dire de copier la lettre sur internet et là de faire du copier contrôle à c'est-à-dire tu sélectionnes d'abord tout contrôle à ensuite contrôle c est ensuite contrôle contrôle v tu dois éviter de faire ces trois actions là si tu tentes de le faire tu n'auras pas d'admission deuxième point tu dois personnaliser ta lettre tu dois personnaliser ta lettre c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'éviter de plager tu dois personnaliser ta lettre parce qu'il s'agit de ta lettre à toi ton cursus ton expérience n'est pas l'expérience de l'autre tu dois la rendre personnelle qu'est ce qu'il rentre qu'est ce qu'il te rend personnel sur ton parcours qu'est ce que tu as étudié avant qu'est ce que tu as fait jusqu'ici qu'est ce que tu es passé par quoi tu as fait quel stage tu as fait je sais pas que tu es passé par quelle expérience tu as été soumis plus ou moins à quel type d'environnement tu as évolué dans quel environnement tu as grandi où tu as fait comment est ce que tu as fait les stages est ce que tu as travaillé est ce que tu as étudié très tôt est ce que tu as étudié un peu trop tard est ce que tous ces éléments là peuvent rentrer dans ta lettre de motivation et tous ces éléments là peuvent permettre de rentrer ta lettre de motivation encore plus personnelle parce que pour ce qui est de la la lettre de motivation il ne suffit pas seulement de parler de toi parce que dans une lettre de motivation il faut que la lettre de motivation soit à trois essences c'est-à-dire toi dans le passé toi dans le présent et ton présent à toi c'est également aussi avec le programme dans lequel tu comptes accéder et toi après le programme c'est-à-dire toi après les études donc on doit avoir ces trois dimensions là dans une bonne lettre de motivation c'est-à-dire on doit voir d'où tu viens on doit voir où tu te trouves et pourquoi est-ce que tu veux étudier telle chose et on doit également aussi voir dans ta lettre de motivation ce que tu comptes faire après ces études là ou bien après ta formation professionnelle on doit être capable de voir cela clairement dans ta lettre de motivation pour savoir que tu es quelqu'un qui sait d'où il vient tu sais quelqu'un qui sait pourquoi que tu es quelqu'un qui sait pourquoi il veut faire exactement telle chose et que tu sais exactement où tu comptes aller tu vois maintenant s'il n'y a pas tout ça dans ta lettre de motivation ça peut être problématique donc tu dois essayer de travailler le mieux possible pour que dans ta lettre de motivation on sente que tu maîtrisse exactement ce dont tu parles que tu sais exactement ce dont tu parles que tu sais ce que tu veux faire que tu sais où tu veux aller et que tu sais comment faire pour arriver à cet endroit dernier point sur ma liste et pas des moindres le niveau de langue tu dois soigner ton niveau de langue ta lettre de motivation tu peux pas l'écrire comme si tu parlais avec ton pote du quartier comme tu parlais avec ton ami d'enfance comme si tu étais en train je sais pas de raconter des blagues non tu dois soigner ton niveau de langue que ce soit en français que ce soit en anglais que ce soit en anglais peu importe la langue la langue que tu le niveau de langue que tu dois utiliser que tu vas utiliser dans ta lettre de motivation il doit être suffisamment soigné il va être suffisamment élevé de telle sorte que lorsqu'on te lit qu'on ait envie de te lire lorsqu'on te lit qu'on sache exactement que voilà au moins quelqu'un qui qui sait plus ou moins ce qu'il est en train de faire voilà plus ou moins quelqu'un qui mérite qu'on lui donne peut-être sa chance c'est à dire on doit avoir des tournus ça ne doit pas être complexe ça doit pas être des très très longues phrases des phrases simples mais ça doit être percutant ça doit être la syntaxe au niveau de la syntaxe au niveau du vocabulaire le choix des mots le vocabulaire ne doit pas être aussi bas que ça il doit être pas complètement moyen mais bon voilà relativement élevé bon je vais pas dire du niveau soutenu soutenu à la césaire non mais que ce soit un vocabulaire normal mais que tu puisses maîtriser les structures grammaticales que tu puisses maîtriser les relations entre les propositions subordonnées les propositions indépendantes les propositions juxtaposées que tu puisses c'est-à-dire qu'il y ait des participants parce que tout ça là on doit le ressentir dans on doit on doit le ressentir tant à l'aide de motivation tant à l'aide de motivation on doit pas retrouver par exemple les petites fautes de grammaire ou bien des petits fautes d'orthographe du genre un S que tu as oublié par là un accent aigu que tu as oublié par là ou bien un E que tu as oublié par là non on doit pas ressentir ça déjà que si tu rédiges sur Microsoft Word Microsoft Word doit être capable forcément de reconnaître un certain nombre d'erreurs et donc ça peut se te permettre de corriger déjà cela toujours est-il que Microsoft Word ne peut pas tout détecter Microsoft Word n'a pas la capacité d'upgrade le niveau des langues que tu vas utiliser maintenant il y a pas mal de gens aussi qui utilisent des logiciels par exemple comme Grammarly sans publicité je l'ai aussi utilisé lorsque j'ai rédigé mon mémoire et ce logiciel là bon en fonction de ce que tu as la version payante est-ce que tu as la version gratuite il peut te permettre de détecter un certain nombre de choses et d'améliorer considérablement ce que ce que tu as dit et donc à maintenant à côté de ça qu'est ce que je vais dire encore là bref je voulais évoquer un dernier point qui vient juste qui m'a traversé l'esprit qui est qui est reparti mais bon quand ça le tienne je crois que j'en ai quand même pas mal dit dans cette vidéo et que tu as retenu deux trois trucs par là d'ici à la prochaine vidéo porte-toi bien bien de choses à toi ciao ciao